Salut à tous, alors petit live du Mug, aujourd'hui sous la pluie là, il va y avoir des petites gouttes qui vont tomber, ça ferait un effet optique sympa sur la caméra, je vais les effacer, ce sera mieux. Et donc voilà, alors ce matin ma vidéo sur ma nouvelle peinture, qui aura pour thème les civilisations hantées déliviennes, donc les mythes fondateurs et les mythes, ce qui fait partie de la mythologie et ce qui fait partie de l'archéologie, et puis avec ma vision d'artiste. Donc là ce sera le thème, c'est l'Atlantide, donc ce sera sous forme d'un triptyque avec l'apogée de la cité jusqu'à sa chute, et là ce que j'ai commencé ce matin ce sera la cité, la cité, comment dire, Atlantis, juste un petit peu avant le déluge, donc vous verrez la cité avec une tension permanente, où on va sentir le danger approché, ensuite j'en ferai un deuxième tableau où on verra la cité détruite, et un troisième tableau carrément où ce sera, comment dire, la cité sous l'eau quoi. Je vais essayer de suggérer ça dans mes toiles, enfin du moins c'est plutôt sur mes cartons, parce que c'est sur du papier cartonné, et j'espère que vous avez trouvé ça sympa, je vous ai montré ce matin des petites techniques de peinture, Alors ne vous découragez pas, si vous avez des idées faites-les, alors dans la mythologie, dans tout ce qui est tradition primordiale, mythologie, archéologie, tout ça, si vous êtes à court d'idées ça fait toujours des bons sujets, des bons thèmes pour faire des tableaux, donc déjà rien qu'en mythologie grecque vous avez déjà de quoi faire, c'est la plus connue, puis c'est là, vous avez énormément de choses à faire là, si vous aimez le symbolisme et la pâture, un peu comme ça, mythologique, donc là il y a de quoi faire, parce que franchement, même si vous, on va dire même si vous inventez un sujet, généralement tout a déjà été fait quoi, tout a déjà été globalement été fait, donc c'est très très dur d'innover un sujet, un thème, parce que vous allez vite vous rendre compte que tout existe quasiment déjà dans les sujets traités, c'est ce que je pense, après peut-être qu'il y a peut-être des génies qui arrivent à inventer des nouvelles choses, mais globalement tout a déjà été, tous les sujets ont été plus ou moins traités quoi, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai regardé ce matin si des sujets ont déjà été traités sur l'Atlantide en peinture, effectivement il y a une tonne de peintures qui ont été faites au sujet de l'Atlantide, sinon il y a un artiste que je vous invite à découvrir, alors lui c'est un artiste du 18ème siècle il me semble, un artiste anglais, un peintre, un très grand peintre anglais qui s'appelle John Martin, et lui qui faisait des scènes, des scènes, comment dire, de catastrophes en peinture quoi, donc il a fait la chute, comment dire, le déluge en peinture, il a fait le Sodome et Gomorre, il l'a fait en peinture aussi je crois, enfin voilà, il a fait une superbe toile qui est exposée au Louvre, qui s'appelle le Pandemonium, donc c'est une toile impressionnante de John Martin, pas par les dimensions, mais impressionnante par sa puissance, par la puissance qu'elle dégage, donc c'est du symbolisme en état pur, alors il y en a qui n'aiment pas, ça a été vachement critiqué, au début du 20ème siècle, le symbolisme, bon, on ne voulait plus trop d'entendre parler, il y avait peut-être encore William Blake, qui ne s'en sortait pas trop mal, parce que lui, il avait revisité ça d'une manière un peu moderne, donc lui ça allait, mais sinon les grands artistes, grands peintres comme Jérôme, ou tous ces peintres-là qui ont fait vraiment dans le... ou alors même, comment il s'appelait, Delacroix, et tous ces peintres comme ça là, je sais qu'il y a une période où ils ont été un peu sous... où on les a mis un peu de côté, parce qu'ils étaient, ils représentaient un peu l'ancien... l'ancien régime, alors ça ne me plaisait plus trop pour les modernes et tout ça, mais franchement, moi j'aime bien et tout, moi j'aime un peu, je ne suis pas... je ne me dis pas qu'il y a une période qui est mieux qu'une autre, je me dis que tout, dans chaque période, il y a des trucs sympas, dans toute civilisation aussi, il y a des choses sympas, pour moi il n'y a pas une période mieux qu'une autre, ou qui aurait la prétention de mieux s'en sortir qu'une autre, je pense que tout est sympa, dans chaque période, il faut mettre aussi la peinture dans son contexte, à l'époque, il n'y avait pas la photographie, ça n'existait pas, donc comme la photographie n'existait pas, les peintres recherchés à faire exactement du... ce qu'ils voyaient, comme David, tous ces peintres comme... ou Nicolas Poussin, ou tous ces artistes-là, on leur passait commande, et puis ils faisaient carrément des formats de l'époque, où ils représentaient leur histoire, c'était des témoins, c'est un peu les témoins de ce qui se passait à cette époque-là, après, quand les modernes sont arrivées, bon, ils ont un petit peu craché dessus, en disant que c'était de la merde et tout ça, mais en fait, non, c'est faux, c'est juste que c'était... c'était terminé, leur époque était finie, ensuite, quand la photo est apparue, la peinture avait d'autres... d'autres sortes d'intérêts, c'était plus... on cherchait plus à faire de la photographie, étant donné que la photographie existait, donc on cherchait à faire plus du... du figuratif, des choses comme ça, quoi. Voilà, donc, ben écoutez les amis, je vais vous laisser, c'est sympa, il y a ma fille qui arrive là, donc je vais m'occuper un peu d'elle, elle est sous la pluie, elle est trop émouillée, allez, ciao !